Derby entre Angers et Laval, Angers qui joue la montée cinquième du classement. Les Angevins qui vont évoluer avec leur duo d'attaque à Kecherou, Socrier en face à Laval 15e, doit encore obtenir des points pour le maintien. Une équipe très fournie au milieu du terrain autour de Betch Goncalves et le capitaine Oscar Ebollo. Un match très attendu entre deux équipes qui ont des objectifs très différents mais qui vont sûrement s'accrocher. Un derby annoncé comme chaud parfois. Il y a eu des gros accrochages entre ces deux clubs. Les Angevins qui ont la première opportunité avec ce ballon juste à côté. Le corner frappé par Diego Gomez qui est de retour dans l'équipe et Socrier qui ne parvient pas à trouver le cadre. Une équipe d'Angers privée de ses deux latéraux, Diallo et Fall. Une défense très remaniée, Boyin et Le Maire ne sont pas là. Ça permet à Laval de se procurer quelques situations et notamment celle-ci. Grégory Maliki était sur la trajectoire de ce coup franc de Goncalves. A la mi-temps 0 à 0, Laval s'accroche. Des Lavalois qui n'ont que quelques points d'avance. Deux sur le Mans, le premier relégable. Et les Tangos se procurent pourtant cette très bonne opportunité dès le retour du vestiaire. Mais on en reste toujours à 0 à 0. Les Angemains qui insistent et qui vont essayer de se remettre de la claque reçue. 3-0 à Nîmes la semaine précédente. L'action qui va jusqu'au bout. C'est la 92ème minute. L'une des dernières actions du match. Et Charles Diers, au terme d'un exploit individuel, vient libérer le stade Jamboy. Les Lavalois ont tenu le coup. Ils avaient besoin de ce point à l'extérieur. Mais ils ne l'auront pas. Après cette percée de Charles Diers qui passe deux joueurs avant de frapper du gauche. Et d'offrir les trois points à son équipe. 1-0 pour le scot d'Angers. Formidable réalisation de Charles Diers. Son cinquième but de la saison. Il était entré en cours de match. Face à Di Lavalois. Puisque Gerbert avait été exclu 5 minutes plus tôt. Di Lavalois qui ont quand même une dernière chance. Avec ce ballon roulé sur la barre transversale. Incroyable arrêt de jeu de ce match. Où Laval aurait pu revenir en infériorité numérique. Mais ça ne passe pas. Et c'est bien le scot d'Angers qui s'impose. Et qui reste totalement dans la course à la montée en Ligue 1. Pour Laval, le maintien est encore loin d'être acquis. Merci.